J'ai de la misère à comprendre ce que vous nous dites. Vous nous dites que ce n'est pas un système parallèle privé. On avait un système qui est officiel que la vérificatrice générale a eu l'occasion de voir. On avait un autre système auquel la vérificatrice générale n'avait pas accès. Alors, c'est ce qu'on appelle un système parallèle. J'aimerais revenir sur la question de M. Cossette que j'ai mentionnée. On a parlé également de M. Dodds. Enfin, on a une liste de par les courriels qu'on a obtenus d'environ 12 à 15 membres du gouvernement ou membres des fonctionnaires, des fonctionnaires de divers départements qui ont été impliqués dans le processus. Vous avez accepté le rapport de la vérificatrice générale. Le point 2.8, et je veux revenir là-dessus pour le rapport de la vérificatrice générale. Le rapport 2.8 mentionne que les hauts fonctionnaires n'ont pas été en mesure de nous fournir de l'information et ils ont affirmé qu'ils n'avaient pas été consultés pendant le processus. Alors, on a vu qu'il y avait des fonctionnaires dont M. Cossette, dont M. Dodds et une foule d'autres qui ont été impliqués et qui auraient pu parler à la vérificatrice générale et ça n'est pas arrivé. Non, je pense que ce que je trouve imbédé dans votre question est l'opinion que l'ensemble de ce qui a été discuté était le G8 Legacy Fund. Le G8 Legacy Fund était une petite partie de l'organisation pour un summit. M. Cossette, Mme Forth, Mme Urshberg, Mme Nichols, Saint-Jean, Saint-Pierre. On a les noms des personnes qui ont été impliqués à la vérificatrice générale. On a vu l'implication dans diverses fonctions à travers les courriels de M. Dodds, M. Cossette, Mme Forth, Mme Urshberg, Mme Nichols, Saint-Jean, Saint-Pierre. On a les noms des personnes qui ont été impliquées dans le processus du Local Area Leadership Group, qui était le processus parallèle. Et ces mêmes gens, selon le vérificateur général, n'étaient pas impliqués dans le processus. La vérificatrice générale n'avait pas le moyen de pouvoir rapporter ce qu'ils ont fait. Je voudrais clarifier l'involvement de deux officiers que vous avez mentionné, Mme Nichols et Mme Hirshberg. Je ne veux pas nécessairement parler du rôle des individus en particulier. On a une grande liste de noms. On peut parler des individus, mais je veux parler du fait que des fonctionnaires seniors ont été impliqués dans le processus du Local Area Leadership Group. Ces mêmes gens ont été questionnés par la vérificatrice générale et ont dit qu'ils n'avaient pas d'implication. M. Dodd, il y avait d'autres collaborateurs de FEDNOR qui étaient à cette fameuse réunion-là dont vous avez le procès-verbal. Mais il y a plusieurs réunions, mais pas juste une seule réunion. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'une participation à une réunion ne veut pas dire que ces gens-là étaient partie prenante à une prise de décision subséquente. Ils étaient là parce que ça fait partie de leur job de contribuer au débat. Comme disait le ministre Clément, il y avait pas mal de choses qui se passaient à l'égard du G8. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire que si la vérificatrice générale leur pose des questions à savoir quelle a été leur implication et s'ils ont été consultés pendant le processus, ils devraient dire oui plutôt que non, comme ça a été le cas ici? Parce que ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas été consultés dans le processus. Ils ont été consultés. Vous venez de le dire également. Les gens étaient impliqués et consultés. Ce que je dis, c'est qu'ils ont participé à une réunion, même deux réunions. Ils étaient là en tant que fonctionnaires parce que Fedor s'occupe du tourisme dans le nord de l'Ontario. Il y a une différence entre être assis à une table et dire qu'ils sont décisionnels dans d'autres processus. Je n'ai pas parlé de décisionnels. J'ai dit qu'ils ont été consultés dans le processus. Monsieur Caron, le temps a expiré.